Si tu as vu la dernière vidéo, tu dois le savoir, mais la semaine dernière, j'étais en voyage à Malte, tranquillou, j'ai bien profité avec mes potes, tout ça, j'ai pu visiter l'île, c'était vraiment génial, je ne vais pas tout te raconter aujourd'hui, mais j'avais quand même un petit peu de temps dans l'aéroport le soir avant de dormir pour lire, pour toujours avoir un petit peu de temps productif, et du coup j'en ai profité pour lire ce bouquin, L'autoroute du millionnaire, et c'est un bouquin que c'était assez original parce que normalement les bouquins que je lis, j'en entends parler dans des contenus inspirants, ou alors quand je prends mes livres sur Amazon, je vois des autres suggestions qui sont intéressantes et je les commande, et après ça m'arrive, quand le livre vaut vraiment le coup de faire des vidéos présentations, t'as déjà dû en voir sur ma chaîne de mes livres, sauf que là, c'est pas moi du coup qui ai recommandé des livres, c'est des abonnés qui m'ont recommandé ce livre, peut-être 3-4 fois, on m'a dit en commentaire, t'as pas parlé de L'autoroute du millionnaire, L'autoroute du millionnaire c'est un bon livre et tout, donc c'est certains abonnés qui me l'ont recommandé, donc merci à vous, suite à ça je l'ai commandé, je l'ai donc lu pendant cette semaine à Malte, et aujourd'hui je vais déjà te résumer quelques points que je trouve intéressants, quelques points clés du livre, même si je pourrais pas tout résumer, il y a beaucoup de contenu d'ailleurs, pour te le dire, c'est un livre que j'ai trouvé super, sinon j'en parlerai pas, si tu veux le commander, je te mettrai le lien en description, voilà, petit lien affilié, si tu passes par celui-là, tu paieras pas plus cher, moi ça me fait un pourboire, si jamais tu veux le commander suite à cette vidéo, et du coup, au début, au tout début, quand j'avais lu juste les 3 premiers chapitres, ça m'a saoulé, je me suis dit, putain, son histoire, vraiment, y'a rien de ouf, en gros c'est un mec qui voulait devenir riche, qui a tenté des trucs, que ça a pas marché, à un moment, il a fait une entreprise sur le web, pile avant la bulle internet, donc en 1999, etc., du coup, forcément, il a travaillé pour faire son entreprise, bien sûr, mais il a aussi eu énormément de chance qu'il y ait la bulle à ce moment, du coup, la valorisation de son entreprise a explosé, et donc il a pu la vendre beaucoup plus cher que ce qu'il aurait dû, c'est comme ça qu'il est devenu riche, en tout cas à la base, donc je me suis dit, ok, bon, son histoire est très bien, c'est, c'est, enfin, bravo à lui, mais dans le sens où il a quand même eu beaucoup de chance, quand tu deviens riche en ayant autant de chance, est-ce que c'est vraiment légitime d'aller écrire un bouquin en mode, ouais, autoroute pour, je vous explique comment devenir millionnaire, alors que toi, t'as eu full chat, je me suis dit, bon, il se fout un peu de la gueule du monde, du coup, j'ai quand même lu, évidemment, la suite du livre, je me suis dit, putain, en fait, peut-être qu'il a eu beaucoup de chance pour devenir riche, même si, évidemment, il y a toujours aussi des efforts, mais, en tout cas, son analyse est intéressante, les points sont très, j'ai beaucoup apprécié, il y a pas mal d'honnêteté, etc., donc finalement, ça m'a fait changer d'avis, je me suis dit, ok, le mec qui a une histoire inspirante ou pas, on s'en fout, ce qu'il compte, c'est est-ce que le livre est bien, et le livre est bien, les conseils sont bien, en fait, donc là, j'ai changé d'avis, je me suis dit, putain, en fait, ça vaut le coup, deux choses que j'ai aimées, première chose, et je pense, si tu aimes mon contenu, ça va beaucoup te faire plaisir, c'est qu'il démontre pas mal les vendeurs de rêve, les menteurs vendeurs de rêve, tu sais que moi, je déteste ça, et j'essaie de faire tout l'inverse dans mes vidéos, d'être vraiment le plus honnête possible, si j'essaie de mettre une qualité en avant, c'est l'honnêteté, et donc, voilà, il démontre les vendeurs de rêve, c'est quoi les vendeurs de rêve ? C'est des gens qui te promettent que, grâce à leurs conseils, tu peux devenir riche, tu peux devenir riche, donc, ça peut être des vendeurs de rêve qui te parlent de faire un type de business, le dropshipping, vente de formation, ou ce que tu veux, qui peuvent te parler d'immobilier, de forex, de jouer sur les taux de change, de bourse, bref, quoi que ce soit pour devenir riche, sauf que, en fait, ces mecs-là sont, soit ils sont simplement pas riches du tout, ou soit ils sont effectivement riches, mais ils sont pas du tout devenus riches grâce à ce dont ils parlent, ils sont devenus riches grâce aux conseils qu'ils promulguent sur le fait de devenir riche, tu vois le truc ? Par exemple, le mec, il parle d'immobilier, il dit, voilà, je suis expert immobilier, tu veux devenir riche grâce à l'immobilier ? En fait, avec l'immobilier, il a réussi à gagner peut-être, je sais pas, 3 000 euros par mois, donc c'est très correct, mais bon, c'est pas non plus être riche, et voilà, c'est tout. Et finalement, il te dit, ouais, voilà, tu deviens riche grâce à l'immobilier, grâce à ses formations sur l'immobilier, là, il passe de 3 000 à 30 000 euros par mois, donc il devient très riche, alors que ce qui l'a rendu riche, c'est le business de formation sur les conseils, c'est pas l'activité en soi, et je pense qu'il y en a des pelles comme ça, tous ceux qui parlent de bourse, ceux qui parlent d'immobilier, tous ceux qui parlent de business, soit ils ont jamais testé ce dont ils parlent, soit ils l'ont testé et ils ont gagné leur vie, mais il n'y en a quasiment aucun qui est vraiment devenu riche avec l'activité. À chaque fois, ils deviennent riches grâce à la vente de conseils là-dessus, tu vois. Je trouve ça, je déteste vraiment ça. Moi, pour le coup, ma chaîne, je ne te vends pas de formation sur apprendre à gagner de l'argent, la seule que j'ai pu faire qui s'en rapproche, c'est sur la bourse, mais moi, je ne suis pas devenu riche grâce à la bourse, je fais ça en bonus en plus pour investir mon argent. Moi, je suis devenu riche grâce à... Enfin, devenu riche, si on considère qu'avoir un peu moins de 100 000 euros à 22 ans, c'est riche, mais bon, en tout cas, je suis bien parti, même si c'est sûr que par rapport à certains, c'est de la merde. Moi, je suis devenu riche grâce à mon business d'affiliation Amazon. Donc, si je commence à te dire, voilà, je suis devenu riche grâce à l'immobilier et à la bourse, ce serait de la merde. Le seul truc légitime que je pourrais faire, c'est formation sur l'affiliation Amazon pour t'expliquer comment vraiment je suis devenu riche grâce à ça. Pourquoi je ne le fais pas alors que ça cartonnerait ? Parce que, en fait, vu que c'est vrai que je suis vraiment devenu riche grâce à ça, ce n'est pas dans mon intérêt d'aller partager des secrets de haute valeur et voir, je ne sais pas comment être concurrent, etc., et me diminuer mon truc. Donc, je ne le fais pas. Donc, en fait, les gens qui deviennent vraiment riches, ils ne partagent pas leurs secrets. Donc, ceux qui partagent leurs secrets, souvent, c'est qu'en fait, ils ne sont juste pas devenus riches avec le truc. Enfin, bref, il démontre pas mal les vendeurs, menteurs de rêve, là. Après, lui, j'espère qu'il n'en est pas un. Je ne me suis pas renseigné exactement sur lui. Mais en tout cas, vu que ses conseils sont bons, on va dire que, bref, ce n'est pas le sujet. Apparemment, il était riche avant d'avoir écrit le livre. Donc, ça, c'est un premier point très important. Vraiment, fais gaffe à tout ça ou à tous ceux qui te disent « deviens riche de cette manière ». Pose-toi la question. Ok, c'est bien, tu parles de tout ça, mais toi, tu es devenu riche grâce à ce que tu parles ou parce que tu fais un business de vente, de séminaire, de formation, de livre sur le fait de devenir riche. C'est très important. Deuxième point, c'est qu'il démonte la richesse lente, c'est juste qu'il dit que c'est un peu con. Tu vois, il y a tout le truc de, moi, j'en ai déjà parlé un petit peu, même si c'est assez différent, je reviendrai dessus plus tard, de voilà, tant pis si tu as un boulot normal, à peu près bien payé, ce n'est pas grave, juste épargne, mets en bourse et avec les intérêts composés, tu deviendras riche. Ça, il ne dit pas que c'est faux parce que c'est vrai, c'est mathématique. Le problème, c'est qu'en fonction de qui tu es, ça dépend des gens, ça peut prendre très longtemps. Si tu as vraiment un petit salaire, que tu gagnes le SMIC et que tu peux épargner que 100 euros par mois, tu vas devenir riche avec la bourse et les intérêts composés, mais par exemple dans vraiment longtemps pour le coup. Si tu ne mets que 100 euros par mois, tu seras riche dans peut-être 30 ans. Et du coup, il dit, voilà, c'est très bien d'être riche dans 30 ans, mais le truc, c'est que ça sert vraiment à quelque chose. Imagine là, tu as 30 piges, tu es riche dans 30 ans, donc tu as 60 ans. Bon, il vaut mieux être riche à 60 ans qu'être pauvre à 60 ans, mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'être riche quand tu es sur tes vieux jours, que tu ne peux presque plus en profiter et il n'a pas tort. C'est con, enfin, c'est con de devenir riche une fois que tu as 70 ans, quoi. Si tu n'es plus grand-chose à vivre, tu es en moins bonne santé, tu peux moins en profiter. Ce n'est pas 70 ans que tu vas prendre une lambeau, aller à fond la caisse, faire des voyages de partout. Tu as envie plus, je pense, d'être posé. Et ça, c'est un point qui est vrai. Et même si, voilà, je le critiquerai plus tard dans la vidéo, ce n'est pas tout à fait honnête non plus. Et du coup, lui, ce qu'il dit, en gros, la thèse de son livre, c'est si tu veux vraiment devenir riche, il y a vraiment une seule manière, c'est d'avoir un arbre à fric. Un arbre à fric qui va te rapporter plein de pognon, donc on va avoir des très hauts revenus. Donc, supérieur à 10 000 euros par mois, on dirait que 1 000 euros par mois, ce n'est pas des si hauts revenus. Il parle plutôt d'aller vers du 100 000 euros par mois, voire plus, voire 1 million par mois. Et du coup, il fait trois différenciations entre les types de personnes au niveau financier. Premièrement, les prolos, donc il appelle ça les piétons. Ça, c'est simple, c'est les gens qui ont à la fois des revenus bas et en plus, ils dépensent tout, n'importe comment, ils vont à court terme. Donc là, il ne devient vraiment jamais riche tout court. Ensuite, tu as la voie lente, classe moyenne, où c'est des gens qui ont un revenu déjà un peu plus haut, on va dire peut-être du 2 000 euros par mois et plus, de 2 000 à, je ne sais pas, peut-être 5 000 euros par mois ou plus. Et qui, eux, par contre, ne consomment pas trop, ne dépensent pas trop, épargnent beaucoup. Et eux, en fait, oui, ils vont devenir riches, mais dans longtemps. Ça dépend en fonction de combien tu épargnes et de combien tu gagnes. Ce n'est pas pareil, un mec qui a 2 000, un mec qui a 5 000. En gros, ils deviendront riches dans peut-être minimum 10 ans, mais pour aller moins, les plus bas de la voie lente, donc la classe moyenne, ce sera dans 30 ans, 40 ans, donc il dit que c'est de la merde. Et troisième point, il parle de ceux qui empruntent l'autoroute, l'autoroute du millionnaire, l'autoroute de la richesse. Et là, c'est tous les gens qui ont un arbre à fric, en gros, pour le dire très simplement. C'est les entrepreneurs qui ont un business et qui peuvent le faire grossir. Alors, la petite parenthèse, c'est aussi pour tous les gens qui ne sont pas entrepreneurs, mais qui gagnent des sommes énormes. Tu vois, les footballeurs, ils ne sont pas entrepreneurs, ils sont salariés. Voilà, je suis footballeur, c'est un métier, sauf qu'ils gagnent tellement plein de fric à être footballeur. Et en plus, vu qu'ils sont célèbres, ils peuvent travailler dans les films et tout, ou les chanteurs, ou tous les gens célèbres, bref. Eux, ils ne sont pas entrepreneurs, mais ils sont riches, mais c'est vraiment la seule exception. Toutes les célébrités ou les métiers comme ça, footballeurs, qui rapportent plein de thunes, alors qu'ils sont salariés, c'est l'exception. Le reste, en gros, voilà, on ne va pas parler de devenir footballeur, alors que tout le monde a déjà plus de 18 ans, c'est débile. Donc, autant pas en parler du tout, on ne parle pas de devenir célèbre, ça a une chance sur un million, ou une chance sur je ne sais pas combien, pas beaucoup en tout cas. Et du coup, voilà, il dit que la seule possibilité, c'est d'être entrepreneur, parce que forcément, quand tu as un business, déjà, tes revenus ne sont pas corrélés à ton temps. Tu peux gagner 3 000 euros par mois, comme 10 000, comme 30 000, comme 100 000. Si ton business grossit, tes revenus vont grossir, et surtout, un jour, tu pourras vendre ce business. Et quand tu vends ton business, s'il a bien grossi, tu peux le vendre 1 million, 10 millions, 100 millions, et certains l'ont vendu plusieurs milliards. Donc, c'est comme ça que tu peux devenir riche, non pas facilement, mais en tout cas rapidement. Effectivement, si tu crées un business, et que ça cartonne, et que dans 5 ans, tu as un gros business, tu peux le vendre, empocher 10 millions, 20 millions, et du coup, tu es devenu riche en seulement 5 ans. Donc, c'est ce qu'il a fait, c'est ce dont il parle. Il te dit, voilà, crée un business, sois fort là-dedans. Dans quelques années, tu le vendras, ou tu délégueras pour qu'il soit passif, et c'est comme ça que tu deviendras riche assez rapidement, et que tu pourras être riche en ayant 25 ans, 28 ans, 30 ans, allez, 35 ans, et du coup, profiter de la vie. Et c'est quelque chose de pas déconnant. Moi, en soi, je suis plutôt d'accord avec son analyse, avec son point de vue, le fait de dire que c'est le meilleur truc à faire. Sauf que le bémol, c'est que tout le monde n'y arrivera pas. Ah, le business, c'est pas tu te lances dans le business et tu réussis. Non, c'est un petit peu comme dans tous les trucs de mérite, même si évidemment, c'est moins dur que devenir footballeur ou acteur hollywoodien, mais ça reste dur. Et pour 5 personnes qui vont, du coup, comme il dit, se lancer dans le business et créer un business sur 5 ou 10 ans, OK, il y en a peut-être un qui va bien réussir et devenir millionnaire, mais peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, 4 qui vont, eux, ne pas réussir du tout, et juste finir par abandonner parce qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas eu la chance, ils n'ont pas eu l'intelligence, ils n'ont pas eu la discipline ou que sais-je. Et donc, bref, ils n'y arrivent pas. Donc, du coup, ce qu'il dit, c'est très bien. C'est sûr, si tu crées un business qui cartonne, tu deviendras riche rapidement. Mais la question que j'ai envie de lui poser, c'est OK, et si tu fais un business que tu essaies pendant 10 ans et que tu n'y arrives pas ? Tu fais quoi ? Du coup, tu essaieras jusqu'à la mort et tu mourras sans jamais avoir été riche. Voilà, tu fais quoi ? Du coup, je pense qu'il n'est juste pas assez réaliste sur ce point qu'on peut vouloir créer un business et juste ne pas être fait pour ça, ne pas réussir là-dedans. Et c'est dommage de couper toutes les autres opportunités. Moi, ce que je préfère dire, ce qui est plus réaliste et honnête, je pense, c'est bien sûr, le meilleur souk à faire, c'est le business. Moi, c'est pour ça que j'essaie de faire du business. Et puis, il y en a qui me disent, voilà, tu as un super exemple, tu as réussi ton truc business et tout. Franchement, ce n'est pas ouf du tout. Dans mon cas, là, je vais me descendre en moi-même, mais c'est la vérité. C'est que mon business qui marche bien, OK, c'est l'affiliation Amazon. Donc, c'est vrai, je gagne 7000 euros par mois ou un peu moins, surtout si on enlève les impôts. C'est assez bien et tout, c'est sûr, c'est propre à mon âge. Mais c'est l'affiliation Amazon, en fait, je suis relié à Amazon et tout. Donc, ce n'est pas un business à moi, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent me dégager quand ils veulent. Il y a moyen que dans un an, ça ne marche plus du tout, qu'ils aient coupé le programme, tu vois. Donc, c'est un business en soi, mais ce n'est vraiment pas ouf. Et d'ailleurs, il en parle dans le livre, donc c'est assez intéressant. Il parle du contrôle. Moi, ce n'est pas un business où j'ai tout le contrôle. Je ne peux me faire enculer par une tierce partie. Donc, aujourd'hui, au jour le jour, oui, c'est bien tout, même si en soi, 7000 euros par mois, voilà, il n'y a rien non plus de déconneur. Ce n'est pas un truc de fou non plus. Mais voilà, vu que c'est dépendant de quelqu'un, d'une autre entreprise, ce n'est pas ouf. Et je n'en suis pas si fier en soi. Enfin, je n'en suis fier, mais voilà, ce n'est pas non plus la grosse réussite, tu vois. Et le deuxième business que j'ai, c'est la vente de formation que je fais sur cette chaîne depuis des années. Tu dois savoir. Ça, pour le coup, c'est un vrai business dans lequel j'ai le contrôle. Je ne suis pas affilié à une autre entreprise. Même si, bon, la chaîne YouTube qui est une grosse partie, c'est liée du coup à Google. Mais en soi, j'ai mal estimé les formations, je fais ce que je veux avec, donc c'est indépendant. Mais pour le coup, ça fait beaucoup moins de cash flow. Je te l'avais déjà dit, je pense dans d'autres vidéos, je dois faire peut-être 500 euros par mois avec les formations. Et encore, ça, c'est quand je lance des formations qui marchent bien. Ça m'arrive de faire beaucoup moins quand la formation se vend moins bien. Donc, ce n'est pas ouf non plus. En soi, pour le coup, j'ai le contrôle, mais je ne fais pas des SEO revenus. Tout ça pour dire que, voilà, en tout cas actuellement, oui, j'ai assez bien réussi financièrement, mais je suis loin de la réussite de certains autres. Ce n'est pas non plus ouf. Voilà, bref. Et du coup, de quoi je parlais ? Je disais, c'est super de dire aux gens, voilà, fais du business, c'est le meilleur moyen de devenir riche. C'est vrai, moi, du coup, je continue à essayer. Peut-être que quand la formation Amazon ne marchera plus, je lancerai un autre business et peut-être que j'y réussirai. Et peut-être que je gagnerai encore plus, c'est génial. Mais peut-être aussi que je n'y arriverai pas. Peut-être que toi, tu vas essayer de te lancer dans le business et juste, tu ne vas pas y arriver parce que c'est putain de dur. Il faut arrêter de dire des conneries. Oui, certains y arrivent. Oui, certains ont de la chance et ou sont doués, mais c'est putain de dur. Et tu dis quoi à tous les gens qui vont ne pas réussir ? Parce qu'il y en a vraiment 80% en fait qui ne vont pas réussir. Donc, tu leur dis quoi ? Tu leur dis bon, tant pis pour vous, démerdez-vous. Non, moi ce que je préfère dire, c'est, et c'est le business parce qu'effectivement, c'est le meilleur truc. C'est là où tu peux faire le plus d'argent rapidement. Mais si tu n'y arrives pas parce qu'il y a toujours une chance que tu n'y arrives pas, et bien, il y a un second plan. Et ce second plan, pour le coup, encore une fois, un point où je ne suis pas d'accord avec toi sur le livre, c'est qu'il dit, voilà, donc la voie lente, en gros, tu as 16% de chances de devenir riche, mais dans 40 ans. Et la voie rapide, tu as 14% de devenir riche, mais dans 5 ans. Moi, je dis, ben non, pour le business, je ne sais pas, tu as peut-être 14% si tu veux, mais pour la voie lente, donc on va dire la bourse et les intérêts composés, il n'y a pas 16% de chances de réussite. N'importe qui qui gagne bien sa vie, on va dire, 2000-3000 euros par mois et qui épargne beaucoup en bourse, il n'a pas que 16% de devenir riche dans 30 ans, non. C'est sûr à 100% qu'il donnera riche, ou on va dire à 90%, à part s'il y a un retournement mondial de l'économie et que c'est la grosse merde et qu'il y a des guerres mondiales, ou je ne sais pas quoi, que la bourse s'effondre à long terme, mais ce n'est jamais arrivé. Donc non, en fait, la voie lente, elle est effectivement lente, mais elle est sûre à 100% du coup. Et ce n'est pas dans 40 ans. Si tu gagnes le SMIC, c'est dans 40 ans, mais si tu gagnes bien ta vie, et moi, c'est ce que je fais et ce que j'en ai parlé quand j'ai fait une formation de bourse, c'est si tu arrives à avoir, même si tu es salarié, une bonne carrière ou tu es commercial, ou je ne sais pas, et tu arrives à gagner 4 000, 5 000, 6 000, en fait, comme moi, moi, je ne gagne pas plus que ces montants-là, que tu arrives à énormément mettre en bourse, ça ne prend pas 40 ans à devenir millionnaire. Ça ne prend vraiment même pas 10 ans. Si tu gagnes 6 000 euros dans, allez, peut-être 8 ans avec la bourse, tu deviens millionnaire. Si tu épargnes comme un vieux fou, bien sûr. Donc voilà, on va dire 10 ans pour arrondir. Donc 10 ans, c'est quand même lent, c'est vrai, mais ça reste relativement rapide à l'échelle d'une vie. Donc tu commences à 18 ans, à 28 ans, tu es millionnaire, même s'il y a des gens qui l'ont plus, plus rapidement, c'est plutôt très propre. Donc voilà, moi, je trouve qu'il met trop en valeur le côté voie autoroute business parce qu'il oublie le fait que c'est très dur et que beaucoup n'y arriveront pas, même si effectivement, c'est la meilleure. Et je trouve qu'il critique trop la deuxième voie, donc la voie lente, où effectivement, tu ne deviendras pas riche en 3 ans, tu deviendras riche en 10 ans. Et si tu gagnes moins, 15 ans, voire 20 ans, malheureusement. Mais bon, c'est toujours propre aussi. 20 ans, 18 plus 20, ça fait 38, ça reste quand même bien. Mais bon, ça dépend vraiment pour le coût de tes revenus. Peut-être qu'on en reparlera plus en détail. Il critique trop ça en disant, ouais, mais ça ne marchera pas, où vous serez riche dans 40 ans. Non, ça ne va pas marcher, je pense. C'est très propre que ça marche et ça prend moins de 40 ans. Donc moi, voilà, pour résumer, du coup, mon point de vue sur le fait de devenir riche, c'est en priorité, évidemment, essaye de monter un business, comme moi, je suis en train d'essayer de le faire, comme plein d'autres mecs essayent de le faire. Si tu réussis, tu deviendras riche en quelques années, et jackpot, et tout sera bien pour toi. Mais, et un plan B, au cas où tu ne réussis pas, puisque c'est effectivement probable. Et si tu ne réussis pas, fais la voie lente, entre guillemets, et ce sera très bien. Si tu arrives à avoir une belle carrière, même si tu n'es pas fondateur de business, que je ne sais pas, moi, tu es super comptable, tu es un super commercial, tu es X truc, ingénieur, bref, un beau métier qui gagne bien, quel qu'il soit, que tu ne gagnes, entre guillemets, que 4 000 ou 5 000 euros par mois, avec l'investissement, donc la bourse, moi, c'est ce que je connais, je pense que c'est le plus rentable, tu peux devenir millionnaire, non pas en 2 ans, du coup, mais en 10 ans. Et c'est déjà très propre. Si tu deviens millionnaire dans 10 ans, même si là, tu as 25 ans, c'est à 35 ans, c'est quand même génial, quoi. Donc, moi, je ne critiquerai pas trop la deuxième voie à sa place. Et moi, en fait, c'est ce que je fais actuellement. Je n'ai pas un business de fou, comme lui, que je peux vendre 8 millions, ou qui me rapportent 100 000 ou 1 million d'euros par mois. J'ai un business, mais qui me rapporte des revenus équivalents peut-être à un médecin, tu vois, donc ce n'est pas non plus ouf, c'est peut-être, je ne sais pas moi, en gros, c'est un peu moins de 10 000 euros par mois, c'est peut-être 6, 7 000. Donc, moi, finalement, je suis dans la voie lente. Mais avec le pouvoir de l'investissement, quand tu épargnes beaucoup, c'est surpuissant, en fait, la bourse. Et donc, ça suffit pour devenir millionnaire en peut-être 10 ans. Et lui aussi, il parle aussi de, voilà, que 1 million, ce n'est pas vraiment énorme, que tu n'es pas vraiment riche. Et il a raison, pour ceux qui ne sont pas au courant, si tu as 1 million d'euros, évidemment, tu n'es pas à plein, tu es très bien dans ta vie, tu es rentier, mais tu n'es pas le mec non plus ultra riche, qui a un jet privé, qui a une villa immense et tout. Une villa immense, bien placée, ça vaut déjà plus qu'un million. Et le jet privé, là, c'est plutôt quand tu as 100 millions, quoi. Donc, 1 million, en vrai, ce n'est pas si riche que ça. On pourrait parler de vraiment riche au bout de peut-être 5 millions, ou même plutôt 10 millions et plus. Et après, les hyper riches, c'est 100 millions et plus. Mais aussi, la question, c'est, est-ce que, lui, voilà, il parle beaucoup dans le livre de Lamborghini, d'avoir une somptueuse maison avec architecture italienne, je ne sais pas quoi. La question, c'est aussi, est-ce que ça t'intéresse, quoi ? Moi, clairement, je ne dirais pas non, mais ça ne m'intéresse pas plus que ça. Avoir une somptueuse villa de 200 mètres carrés et une Lamborghini, tu me la donnes, je le prends volontiers, mais franchement, je ne travaillerai pas 10 ans de ma vie pour l'avoir, quoi. Franchement, je m'en fous un peu. Moi, ce qui était important pour moi, et ce qui est important pour moi, c'est surtout mon temps de vie, d'être libre. Ça, ça ne coûte pas 10 millions d'euros, avec un petit 500 000, tu l'as, ta liberté. Donc, moi, c'est surtout ce qui m'intéressait. Après, le reste, ce sera que du bonus. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, 1 million, actuellement, ça me suffirait. Je ne cherche pas à avoir 10 ou 100 millions, je l'ai déjà répété dans la dernière vidéo. Et lui, c'est plutôt en livre pour vraiment devenir un sacré riche, d'être vraiment à au moins 5 millions. Ce qui, moi, n'est pas forcément dans ma philosophie. Je trouve qu'1 million, c'est déjà très propre. Peut-être 2 ou 3, c'est mieux, tu vois. Mais après, être ultra riche, je veux dire, les efforts que tu as à fournir pour l'être, ce n'est pas forcément rentable par rapport à ce que ça t'apporte de passer de 3 millions à 30 millions, quoi. Enfin, bref, c'est encore un sujet à débattre, un sujet de réflexion, puisque déjà, ce serait... Avant de parler d'être à plus d'un million, il faudrait déjà y arriver au million. Sachant que je ne suis même pas encore à 100 000 pour cette année, on va un peu se fermer sa gueule. Mais voilà, je tenais à donner mon avis sur le livre. Et quoi qu'il en soit, malgré ces critiques que j'ai faites, ce livre est très bien. Je te conseille de le lire, il vaut largement. Je ne sais même plus combien il coûte, du coup. 25 euros, peut-être, je te conseille vraiment. Il vaut l'argent, les 25 euros. De toute façon, presque tous les livres que tu achèteras seront rentables à plus de ce qu'il coûte. C'est pas pour rien que j'en ai acheté plus d'une centaine, alors que j'étais censé économiser le moindre centime, tu vois. Donc, si tu veux le prendre, il y a le lien dans la description. Si tu veux t'abonner aussi à les e-mails pour avoir plus de mon contenu tous les dimanches, en plus des vidéos, lien dans la description pour s'inscrire, c'est gratuit. Premier lien, prénom, adresse e-mail et t'es inscrit, c'est gratuit, c'est libre. Et tu peux me dire ce que tu as pensé du livre pour ceux qui l'ont lu. J'en parle, puisque j'avais fait une vidéo top 5 des meilleurs livres pour devenir riche. Et du coup, à l'époque, je ne l'avais pas lu, je n'avais pas pu le mettre dedans, mais je l'aurais sûrement mis. Donc, ce livre est aussi bien, quand on veut se questionner sur l'action de devenir riche. Il y a très énormément de points dont je n'ai pas parlé, qui sont très importants, très intéressants, qu'il faut connaître si tu ne les connais pas encore. Donc, prends ce livre si ça t'intéresse de progresser financièrement. Et sinon, on se retrouve jeudi pour une autre vidéo. Je te dis à très vite. Si tu as des envies de vidéos, comme d'habitude, tu mets tout ça en commentaire. Si tu as des questions posées sur l'argent, sur les femmes, sur ce que tu veux, ça me fait toujours plaisir d'avoir directement vos envies, vos questions en commentaire pour faire des vidéos appropriées. Et on se retrouve très prochainement. Je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada